Du coup, Ludivine, tu nous as ramené ceci, à savoir une magnifique assiette et un chien, j'imagine. Ça, c'est assez ancien, ça date pour le coup, je crois que c'est marqué dessous de 2019, comme ça. Donc, s'il y a trois ans, entre-temps, je vais quand même évoluer. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter ce que sont ces deux objets ? Et comment tu les as faits, en fait ? Pour le coup, c'est de la céramique, donc c'est des techniques qui changent de chacun. Moi, pour le coup, les assiettes, ce n'est pas moi qui les ai faites. Je les ai commandées un jour d'atelier, qui est un atelier qui est dans le 14e, où il y a Anne et, je crois, Laure, qui s'appelle, je ne peux pas faire d'erreur sur leur prénom, qui donnent aussi des cours de modelage. Donc, tout ce qui va être tourné et tout, parce que c'est un vrai métier, pour un tour. Ça demande beaucoup d'énergie dans les mains, beaucoup de terre aussi pour la faire, on ne dirait pas, mais c'est quand même assez lourd. Et c'est vrai que je pense, mais toutes les assiettes et tout, tu sais, moi, c'est un truc trop basique, je ne pense jamais à comment ça a été fait et tout. Et là, tu sais que tu dis ça d'un coup, ça me rappelle, genre qu'effectivement, il y a des gens qui font ça. Mais elles peuvent être irrégulières, où là, elles sont plus grandes que la moyenne, si tu les mets par rapport à d'autres assiettes, ou au niveau des bords, au niveau du pied, je les ai vraiment choisies. Donc, ça demande, puis surtout, faire des assiettes qui sont régulières, ou les détacher du tour. Pour le coup, je les ai rajoutées, mais ça demande vraiment, ou par la suite, quand tu vas aller voir, par exemple, la vaisselle que tu vas voir chez Maison du Monde, ou d'autres choses, ça va être des moules. Ou moi, par exemple, là, j'ai mon modèle, par la suite, si je veux, je peux faire un moule et je peux en faire une série. Donc là, par la suite, je n'ai pas ramené, mais j'ai bossé sur d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener de la narration, dans ce que je fais, et pas être purement sur du décor. Donc là, faire d'autres cuissons, il y a des endroits, par exemple, c'est pas forcément bien travaillé. Je trouve que ça demanderait d'être un peu mieux défini. De toute façon, on peut toujours... Moi, je trouve déjà que le truc est extraordinairement bien fait, mais personne ne connaît techniquement ça, donc ne t'en fais pas. Là, en fait, c'est assez simple. Elle nous donne accès à des chakras, là. Là, tu travailles avec des couleurs où c'est un peu comme de l'aquarelle, donc tu le fais, il ne faut pas faire trop d'épaisseur. Par la suite, tu mets un engobe, qui a un émail blanc opaque que tu mets dessus. Si tu sens par la suite que tes couleurs, elles sont un peu trop en avant, où tu peux gratter, tu en remets, tu refais des cuissons, par la suite, tu peux faire du petit feu. Ou c'est assez magique, la céramique, parce que même, par exemple, si tu prends une tasse, tu peux faire autant de cuissons que tu veux. Par la suite, tu peux retravailler. Tu peux le cuire plusieurs fois. Oui, tu peux le cuire plusieurs fois, ajouter des émeaux, faire des effets. C'est quoi, des émeaux ? Des émeaux, c'est ce que... Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas d'exemple. Là, c'est des couleurs qui vont être passées, et là, tu vas voir un émail transparent qui va être ajouté par-dessus. OK. Où tu vas avoir un côté brillant. Et tu peux aussi avoir des émeaux qui sont mates. Mat, oui. Avoir des effets, tu entends des cristaux. Tu peux aussi t'amuser, par exemple, dans la terre, à mettre du verre et le faire fondre. Ou c'est assez chouette, la céramique, parce que c'est hyper ludique. Le seul truc, en général, pour les personnes, par exemple, qui vont en faire, c'est assez à la mode, en ce moment, la céramique. Moi, mon grand-père, ma grand-mère, sont céramistes de formation, et ma mère aussi. C'est que la terre, ça se rétracte. Ce qui fait que, par la suite, quand tu fais une sculpteur, c'est important de la creuser en dessous. Parce que sinon, elle va craqueler et elle va casser. Donc, toutes les personnes ici qui font de la céramique, en général, ou qui vont acheter de la terre durcissante à l'air libre, faites attention. Pensez à creuser, et ne mettez pas ça au-dessus d'un radiateur ou quelque chose pour accélérer le séchage. C'est comme ça que vous allez avoir des ennuis. Donc, vous mettez une petite éponge humide, ou vous la mettez sous un sac en plastique, et vous laissez ça sécher. Ah, chez... Oh là là ! Séchez pendant une semaine, une semaine et demie, et vous n'essayez pas d'accélérer le processus. Faut être patient. J'adore le conseil. Ouais, j'adore le diagnostic. D'un coup, regard cam. Ouais, elle a dit... Ouais, elle a regardé, regard cam en mode... Alors là, je vous vois tous, tous ceux qui ne creusent pas, là. Donc, les viewers, vous creusez. La céramique, en soi, par la suite, si vous en êtes chez vous, vous pouvez trouver des fours sur Paris ou des endroits où vous pouvez cuire, et par la suite... Après, c'est pas mal de la chimie. On fait des essais, il y a des fois où ça marche, ça marche pas. C'est vrai qu'il y a un côté vachement scientifique. En fait, tous les médiums, quand tu réalises même la photo, la lumière, c'est ultra scientifique. C'est pas une science exacte où suivant les terres, si elles sont chamottées, c'est-à-dire s'il va y avoir du grain ou les mélanges, tu peux avoir la terre rouge, tu peux avoir la terre blanche, donc tu peux faire des effets marbrés, pas mal de choses. Ou même pour les cuissons, avec du feu, tu peux faire des empreintes. C'est comme la gravure. Ça reste quand même beaucoup de théories, au final. Ah, mais c'est plein de choses, mais c'est hyper diverse. Mais c'est comme tout pour la photo, ou si tu veux vraiment développer, commencer à t'amuser, faire plein de choses, il faut vraiment s'y plonger dedans. Ou si tu restes qu'en surface, tu verras énormément de choses. Et alors, question peut-être naïve, ça t'arrive de manger dedans ? Ah, ça, tu peux manger sans problème dedans, tu peux la mettre dans la vaisselle, il ne faut juste pas la faire tomber, comme moi ce matin. Tu es Mathieu, mais on n'a pas déjà un membre de l'équipe. Ok, incroyable. Moi, je suis trop content que tu nous racontes ça, parce que, franchement, c'est un univers, c'est un médium que moi je connais très peu, et qui, en plus, tu as une dimension, on parlait tout à l'heure du travail numérique, toi tu as quand même une spécificité à ton travail, c'est que le sens, il est dans sa constitution physique, en fait. Et c'est dur de communiquer dessus et de faire transparaître tous ces aspects et toutes ces spécificités en virtuel. Il y a le côté vachement physique qui est super agréable, et ça fait plaisir, en fait, de voir un processus de créatif. Ce que j'aime bien, qu'on peut quand même retrouver dans le numérique, c'est qu'il y a vraiment une notion d'imprégeux dedans, où tu veux en commencer à sortir, tu ne sais pas exactement ce que tu veux voir, et tu vas voir aussi, à des endroits, des effets où c'est un peu moins défini, où tu as vraiment cet effet aquarellé, où vite, dans le numérique, si tu n'utilises pas différents broches, tu peux avoir quelque chose d'assez uniforme, qui peut être souhaitable à des moments, mais moi, j'aime vraiment quand il y a plein de nuances, quand c'est un peu subtil et que c'est un peu effacé à des endroits. Bon, là, c'est encore un peu défini, mais j'ai plus envie de partir sur de la texture, ou vraiment, même pour le numérique ou autre. J'aime bien cette idée, quand on fait quelque chose, de comprendre vraiment comment ça a été fait, ou quelle est la matière, ou par exemple, si je fais de la gravure, je n'ai pas envie de refaire un dessin à l'identique. Je veux qu'on comprenne que c'est une gravure, qu'il y a justement des textures, qu'il y a du métal, qu'il y a plein de choses qui rendent en compte. J'ai envie, sinon, qu'on sente la terre, qu'on voit d'où ça vient, et que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on peut retrouver chez Maisons du Monde, ou qui paraît vraiment assez formaté. pour ne pas avoir forcément de modèle de base.